Bonjour et bienvenue en mode Rilax avec Boadin et ses 10 171 abonnés. Salut c'est Boadin, bienvenue dans cette vidéo pour les 10 171 abonnés, je l'avais annoncé dans la dernière vidéo abonnés, donc le palier a été franchi, on est même carrément 12 000, et je serai accompagné dans cette vidéo par le Mazuyuki. C'est moi ! Wow ! Qui sera là pour faire un petit peu le comic relief, l'élément perturbateur plutôt. Le palier a été atteint très rapidement grâce surtout à Doc7 et aussi un peu grâce au chef otaku, donc je vous fais un gros bisou à tous les deux. Cette vidéo abonnés ne sera pas une FAQ car il y en a eu deux avant, donc pour ceux, pour tous les nouveaux abonnés qu'il y a eu, je vous invite à aller les voir, si vous voulez en savoir plus sur moi et aussi un petit peu sur Bois2, mais pas sur Mazou. Je vais donc tout simplement vous parler, je vais commencer par un truc chiant, je vais vous parler d'argent. Je vais vous parler d'un truc... Mais laisse-moi fermer, parce que si je vous en parle à la fin, il y a tout le monde qui va se barrer, donc autant vous en parler maintenant. Vous avez peut-être vu qu'il y a déjà une boutique de t-shirt grâce à Tostadora, c'est sur le site Tostadora, donc vous pouvez cliquer en dessous des vidéos, pour l'instant il n'y a qu'un seul visuel, qui est la Sainte Fritz. C'est magnifique. Elle est belle, hein ? Ouais. Wow. Un magnifique t-shirt qui vous sublimera sur la plage cet été. On ne porte pas de t-shirt à la plage, elle. Eh bien, qui... Mais si, les gens qui... Je te vais baisser. Tu vas baisser. Pas à la plage, elle. Pas à la plage. Pas à la plage, mais qui vous sublimera quand même. C'est cool, la rue. Dans la rue. Deuxièmement, j'avais parlé dans la dernière FAQ, du coup, que j'allais arrêter Tipeee, donc c'est bel et bien le cas. Tipeee, mon compte Tipeee ne fonctionne plus. Je crois qu'il existe encore, mais je n'y vais plus. Ne donnez plus. Si, justement, enfin, pas sur Tipeee. J'ai mis en place, donc comme je l'avais dit, un système de dons via Paypal. Donc c'est un petit truc, vous pouvez cliquer, c'est en dessous de toutes les vidéos, c'est même dans la bannière YouTube. Si vous avez envie, vous pouvez me faire des dons directs. Voilà, je trouve que c'est mieux. Vous mettez votre petit mail, un petit message, la somme, et voilà, moi je reçois un gros montant. Non, vous mettez le montant que vous voulez, et ça me fera très plaisir. D'ailleurs, ça m'aidera beaucoup à faire l'émission, à continuer la chaîne. Par exemple, en ce moment, j'ai mon PC qui est en train de me lâcher, surtout avec la chaleur. Et j'aurai besoin, pour continuer l'année prochaine, par exemple, d'un processeur, en premier lieu, d'une carte graphique. Et si je peux, même un petit disque dur en plus, pour pouvoir sauvegarder mes projets, mes rushs, etc. Ça serait tip top, donc en gros, il me faut un nouveau PC, mais ça ne presse pas, vous faites ce que vous voulez. Je pousserai le mien au maximum. Pour finir sur les dons, donc, vous faites ce que vous voulez, vous donnez ou pas, machin. Moi, je vous répondrai si vous faites un don, parce que j'ai votre mail, etc. Mais imaginons, comme vous êtes maintenant quasiment 12 000 sur ma chaîne, si la moitié d'entre vous voit la vidéo et que la moitié de cette moitié dessine de me donner 1 euro, et bah, bah, et bah, et voilà. Et bah, on est riche ! Non, et bah, je peux réaliser mes projets. Voilà. 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 Voilà ! Superbe transition, Mazuyuki ! Merci. De rien. Mes projets, justement, pour l'année scolaire qui va arriver. Vous avez remarqué déjà que la chaîne est un petit peu en suspens pendant les vacances, parce que, justement, je suis en vacances, chez moi, mais avec lui, et on va bientôt partir une semaine, voire peut-être un peu plus. Donc, voilà, je profite un peu de mes vacances. Donc, comme beaucoup de Youtubers, vidéastes, ma chaîne est un peu au ralenti. Mais on revient en septembre avec un gros, gros épisode de BDM, qu'on va commencer à écrire en août avec Bois2, et peut-être même, Mazuyuki jouera peut-être dedans. Ouais. Il y a beaucoup de peut-être. Un énorme épisode de BDM pour la rentrée, donc... Hein ? Ouais ! Hein ? Wouuuuuh ! Plus tout le reste qui va continuer, donc deux minutes pour dessiner, deux heures pour dessiner, trois minutes pour deviner, peut-être même un retour vers la friture. Et peut-être de nouvelles émissions aussi. Et peut-être de nouvelles émissions, justement. Je ne sais pas comment je vais faire, j'en ai déjà trop, mais imaginons que j'ai le temps. J'aimerais bien faire une émission pour vous apprendre quelques bases de la bande dessinée. Donc des espèces de petits cours sur l'art séquentiel, parce que raconter une histoire, ça s'apprend, il y a des choses à savoir. Voilà, donc ça serait intéressant. Et deuxièmement, peut-être... Alors, c'est pas encore un gros peut-être, on aimerait faire une émission sur l'histoire de la bande dessinée. Donc vous parlez à chaque fois d'un auteur ou d'une période, voilà, ce genre de trucs un petit peu plus culturels. C'est marrant parce que je découvre en même temps que vous, en fait, ces projets. Merci. De rien. Ça veut dire que c'était la première prise. Elle est bonne. Euh, bonjour, c'est Pacifique Sanson Terminant. Finissons rapidement en parlant convention. Car j'ai été à la Japan Expo et j'ai été invité avec le... 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 Chef Otaku. Chef Otaku. Et c'était vachement bien comparé à l'année dernière où j'étais un simple visiteur où j'avais payé ma place super chère pour... D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus, si vous cherchez bien. Je vais peut-être pas la mettre... Si, je vais la mettre sur la tête de Mazowieki. Par rapport à l'année dernière, c'était vachement bien parce que cette fois, j'étais dans les coulisses. J'étais avec... Donc le chef et son petit frère et son petit frère, le petit chef dans les loges des youtubeurs, j'étais à moitié en dédicace parce qu'avec seulement 10 000 abonnés, je n'ai pas déplacé les foules non plus. Mais c'était sympa de pouvoir rencontrer et revoir des amis et de parler plus longuement avec eux comme In The Panda, Bruce, D'y pensez, de rencontrer, parce que là, je ne l'avais vraiment pas parlé du tout l'année dernière ni aux autres festivals comme NoCast et tout, Fred et Seb Dugrenier. Ah, oui. Et plein, plein d'autres. J'ai aussi rencontré beaucoup d'entre vous. Salut. Et c'était très cool. J'ai même dessiné 2, 3 frites Hitler à certains d'entre vous. Ah, ça, c'est marrant, ça. Ouais, parce que c'est drôle et c'est facile à dessiner une frite Hitler. Et d'ailleurs... L'un d'entre vous m'a donné une très, très bonne idée pour l'année qui arrive, l'année scolaire qui arrive pour cette nouvelle année de YouTube. Comme tu as vu comment je fais dérouler le suspense. Les gens sont en attente. Non, ils ne se doutent pas. Vous êtes en... Ça bouille. Ouais, ça bouille à baisse. Donc, une super idée que l'un d'entre vous m'a donné à la Japan Expo, ça va maintenant être vous qui allez faire les petites intros 2 minutes pour dessiner. Vas-y, copie Doc Seven aussi de sérieux. Oui, ça fait un peu comme Doc Seven. Je suis désolé, mais je n'avais pas eu cette idée. Et c'est une très bonne idée. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de dessiner votre 2 minutes pour dessiner sur une feuille. et essayer de bien cadrer, etc. La qualité, tout ça. Je prendrai quand même les plus jolis, les meilleurs, voilà. Et de m'envoyer ça par mail. Donc, ce mail-là. Et ce sera maintenant vous qui feront les intros des 2 minutes pour dessiner. à chaque fois. Ah ! Je pense que tout est dit. C'était très compliqué. Merci, Mazou. De rien. Wow. Avant de vous quitter, je tiens à vous dire que le prochain palier à atteindre pour la prochaine vidéo abonnée sera de... 2025. J'étais pas prêt, mec. Tu m'as pas... Tu m'as pas laissé le temps. Sera de... 22 255. 22 255. Et c'est lui qui a choisi. Ouais ! Zou ! Et mangez des frites.